Donc je vais présenter en quelques mots le panocrime 2023. Je pense qu'il y a beaucoup d'habitués dans la salle, donc ça ne sera pas une découverte, mais ça vaut le coup de revenir sur ce qu'est ce panocrime. En fait, c'est une communauté avec à peu près une trentaine de personnes qui se réunit régulièrement pendant toute l'année, avec une accélération évidemment vers la fin de l'année pour concentrer l'ensemble de la veille qui est faite uniquement en source ouverte, de façon à pouvoir obtenir ce livrable qui est cette conférence et puis toutes les petites vidéos qu'on va sortir derrière. L'objectif, c'est de voir les tendances, les nouveautés, les choses qui disparaissent, essayer comme ça de vous donner un peu de vision sur le panorama de la cybercriminalité, sécurité. On aborde un peu ces différents sujets. Et puis c'est surtout un moment de partage. C'est un gros événement de la rentrée en janvier. Et cette année en particulier, ça a été souligné par Benoît. On a la chance d'avoir quatre clusirs qui ont organisé en région des retransmissions régionales, du coup, disons locales, avec différentes salles entre plusieurs dizaines et une petite centaine de personnes. Donc c'est vraiment très bien d'avoir cette synergie. Et puis vous le verrez tout à l'heure dans l'agenda. On a aussi une petite nouveauté régionale que je vais vous expliquer après. Donc le point fort, c'est qu'on travaille uniquement sur des sources ouvertes. Donc tout ce qui va vous être présenté est documenté et est tracé. Donc s'il y a un sujet particulier qui peut vous intéresser, on peut vous donner accès aux sources. Il n'y a absolument pas d'informations, je dirais, qui provient de nos activités professionnelles directes. Alors les contributeurs, je ne vais pas les lister, mais vous avez la liste ici, elle est assez imposante. On a toujours une trentaine de collaborateurs qui viennent de différentes entités, privées, publiques, grosses organisations, petites structures. Et avec toujours le soutien, entre guillemets, des étatiques, que ce soit à l'ANSI ou différents ministères. C'est variable selon les années, mais on retrouve toujours les mêmes grands acteurs qui s'impliquent dans les travaux d'uclusif. Alors un agenda, bon, qu'on va voir en détail tout à l'heure, mais on va couvrir vraiment beaucoup d'activités. Toujours des sujets autour du cloud, la géopolitique qui est maintenant bien installée dans le périmètre. Et puis ensuite des choix qui dépendent effectivement de l'actualité de l'année passée en 2023. Donc on va garder le format fiche d'identité groupe de ce rétacteur, comme on l'a fait déjà l'année dernière. Ça a bien marché. On va refaire aussi un peu de binômes. Ça donne un certain dynamisme parce que la conférence, c'est quand même relativement longue. Vous le savez. Et puis différents points spécifiques, comme par exemple le zoom qui sera fait sur les attaques de casinos. Et puis bien sûr, la réponse, notamment des forces de police et les arrestations et les impacts que ça peut avoir. Et puis cette année, un point spécifique avec la participation de deux membres de la Bretagne. Trois si je m'inclus dedans, mais disons que moi, je suis plutôt parisien quand même. On aura donc un rétexte du Cluzir Bretagne et puis un rétexte de Jean-Sylvain Chavannes qui parlera au nom du CHU de Brest. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et maintenant, la parole au panneau crime 2023. C'est parti.